Si tu m'écoutes là, tu es en train de regarder la vidéo là, s'il y a quelqu'un de ton sein avec qui depuis des mois ou bien des années, vous ne vous adressez pas la parole, il faut aller régler ça, on ne sait pas quels gens quittent la terre. Tu peux partir comme la personne aussi peut partir, on ne souhaite pas. Donc finalement vous allez aller régler votre guéguerre devant le trône divin. On est qui, on ne peut pas se rabaisser, on est qui, on ne peut pas demander pardon, on est qui, on ne peut pas aller vers quelqu'un pour dire, ah, réglons les différents, on est frères, on est sœurs. Et souvent vous avez le même sang, ça fait que vos enfants sont cousins, cousines, chacun est dans son coin, vous transmettez vos haines, même à vos enfants. Et donc quand ils se voient, ils sont comme ça, parce que les parents ne s'entendent pas. Vous êtes en train de s'aimer quoi ? On ne bâtit rien dans la guerre, on ne bâtit rien. La guerre dans le monde, la guerre dans le pays, la guerre dans la maison, la guerre dans la famille, on ne bâtit rien. On a besoin de sérénité pour bâtir, on a besoin de paix pour bâtir, on a besoin d'être équilibré dans la tête, pour être tranquille, avoir de bonnes idées. Mais quand vous maintenez des atmosphères de guerre autour de vous, des gens avec qui vous ne vous entendez pas pour rien, on ne comprend pas d'où ça vient, il y a des petites jalousies inutiles là. Si ton frère a réussi, c'est toi qui a réussi, même s'il ne te donne pas, c'est le nom de la famille, c'est une étoile. Si ton sœur est telle, telle, de telle, telle manière, c'est toi. Mais vous avez des haines inutiles, oui pourquoi ce n'est pas moi, mais ce n'est pas toi, parce que ce n'est pas toi, chacun a sa chance, chacun a sa bénédiction. Et si tu te concentres sur ta vie, tu vas aussi faire sortir la famille de la pauvreté, tu vas briller aussi. Souvent aussi, certains croient que c'est une seule personne qui doit s'occuper, soit des parents. Non, c'est toi que le grand frère, c'est toi que la grande sœur, non, c'est toi qui doit le faire. Où c'est écrit ? Où c'est écrit que c'est le grand frère qui doit le faire ? Et pour ça, vous avez des haines envers vos grands frères, des haines envers vos grandes sœurs, des haines envers vos grands frères. Parce que pour vous, ce sont les grands frères qui doivent s'occuper. Tu n'as jamais vu les petits frères qui réussissent plus que les grands frères ? Tu n'as jamais vu les petites sœurs qui réussissent plus que les grandes sœurs ? Vous n'en avez jamais vu ? On est sorti du même ventre, ce n'est pas une prise en charge. Vous devez le savoir. Mais ce n'est par amour qu'on doit s'entraider. Mais la personne n'est pas obligée. La Bible dit, oh non, ton père est ta mère. On est obligé de s'occuper de nos parents, pas de nos frères et nos sœurs. Où c'est écrit qu'oh non, ton père est tes frères et tes sœurs ? Où c'est écrit ? Il y a des gens aussi qui ont cette haine-là contre leurs grands frères, contre leurs grandes sœurs, comme si le fait qu'on soit sortis du même ventre-là, c'est une prise en charge. Non, ce n'est pas une prise en charge. Chacun est né, chacun a sa chance, chacun doit réussir. Alléluia ! Il y a des haines bizarres qui sont dans les familles. Il faut régler ça parce que vous ne bâtissez rien. Toi qui a le cœur impu, là, si tu tombes sur la vidéo, il faut te mettre la parole de Dieu comme un miroir. Je ne suis pas en train de vous juger. Moi, j'ai prêté ma bouche à Dieu. Ce qu'il dit, la mousse, il doit me fouiller. Il doit fouiller dans mon cœur aussi. Mettez la paix autour de vous si vous voulez réussir. On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien dans les conflits. D'ailleurs, les animaux ne vont même pas boire dans des eaux troubles. Quand l'eau est calme, c'est là que les animaux viennent. Si tu veux que la bénédiction vienne vers toi, il faut que tu sois dans une atmosphère de paix. Je vais lire. Romain chapitre 12, le verset 18. La Bible dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Deux conditions. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, on parle de maintenir une bonne relation, de bonne relation familiale, la grande famille, parce qu'on a déjà parlé de la petite famille. Mais ici, nous, on dit tous les hommes, cela dit que tous les hommes de ton entourage là, maintient la paix. Mais je reconnais qu'il y a des gens avec qui tu ne seras jamais en paix, quelque soit ce que tu as fait. C'est pour ça que la Bible a précisé que, s'il est possible, si ça dépend de toi, ça dit, fais ta paix. Maintenant, si malgré ce que tu as fait, la personne ne veut pas la paix, mais Dieu le juste juge, il le sait. Tu auras fait ta paix. Vous comprenez? Mais souvent, vous ne voulez même pas quitter votre position, l'orgueil, oui, 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 la personne ne veut pas moi aussi, elle ne veut pas vous, elle est dans votre coin. On ne sait pas quand chacun m'aurait. On ne soumettait pas, mais la mort, ça souffre. Alors, tu n'as pas réglé cette guéguerre avec ton propre sang ou alors avec quelqu'un qui était dans ton entourage et la personne décède. Tu vas le trouver où pour régler ça? Vous allez vous trouver devant le trône de Dieu au dernier jugement pour régler vos différends. Mais frère, monsieur, on ne sait pas la vie là, de quoi elle fait demain. On est qui, puis on est orgueilleux. On est qui, puis on se prend comme si, voilà, la Bible dit un peu de lever, faire monter toute la patte. Tu es déjà arrivé où? Tu es déjà réalisé quoi? On dit si tu penses que tu es déjà arrivé là, c'est que tu n'arrives pas loin. Parce que tant qu'on vit, on doit prospérer. Donc, c'est toi qui crois que tu es déjà arrivé là. Ah, tu n'arrives pas loin d'être. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, tu es arrivé où? Et puis, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Et puis, on ne peut pas faire la paix avec toi. Et en même temps, tu es à l'église, t'es en dehors et prier. Tu lèves tes mains comme ça et tu es peut-être même que t'es en dehors et tu fais le jeûne là. C'est toi le cayenne, mais c'est toi la cayenne si ça se dit. Mais saisissons-nous. Allez vers. Le monde l'a pêché, mais Dieu est venu vers nous. Le monde l'a pêché. Que tu as, va vers. On ne dit pas d'être amie, mais rétablissez une relation de sympathie, de fraternité, de sympathie avec vos amis avec qui vous étiez en guerre et de fraternité avec vos frères, vos soeurs, des gens qui ont le même son que vous ou bien avec qui vous êtes sortis du même père ou bien de la même mère ou partagez le même ventre.